Musique Numa Pompilius et Elana Fégéry est le premier tableau réalisé par Nicolas Poussin parmi tous les chefs-d'oeuvre de cet artiste que nous ayons aujourd'hui au Musée Condé. Ce tableau, il le peint peu après son arrivée à Rome, au moment où il est dans le cercle du pape Urbain VIII Barberini, de son neveu le cardinal-neveu Francesco Barberini et de Cassiano del Podzo, secrétaire du prince et grand amateur d'art, qui protège Nicolas Poussin et qui va lui acheter de nombreux tableaux. C'est dans cet entourage romain éclairé d'un milieu humaniste que Poussin va produire les premières œuvres qui sont les siennes, comme le Numa Pompilius. Il faut savoir que Nicolas Poussin a fait de bonnes études littéraires, classiques, qui lit les antiquités romaines très facilement. Il va donc s'intéresser aux premières années, à l'histoire de Rome, avec Numa Pompilius, qui est le deuxième roi légendaire de la ville de Rome. On le voit ici, dans un paysage pastoral très agrèste. On sait que Nicolas Poussin s'intéressait beaucoup à l'art du paysage, et ce sera de plus en plus le cas d'ailleurs au cours de sa carrière. Et Numa Pompilius est ici, aux côtés de la nain Phégérie, son épouse, qu'il vient voir la nuit en secret dans la campagne de Rome. Un magnifique paysage et donc une scène littéraire et historique, bien dans la tendance des premières œuvres romaines de Nicolas Poussin.